oeil les gens donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale c'est rare que j'aime parler des animés que je regarde autre que ceux que je critique mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire en 2018 je vais me permettre de faire des nouvelles vidéos des nouveaux concepts tout ça quoi faire un peu plus de choses donc je vais parler des animés en 2018 que je vais sûrement regarder peut-être pas tous mais au moins voilà il y en a certains que je vais regarder on va passer tout de suite dans le on va passer tout de suite au vif du sujet alors cette année on va avoir la saison 3 de my hero academia donc voilà chose qui n'est pas mal normalement on devrait sortir au printemps donc entre mai et juin j'ai pas encore fini la saison 2 mais d'ici là je vais avoir le temps de la finir je ne critiquerai pas my hero academia je suis désolé mais c'est un animé qui est trop connu et voilà c'est du c'est dur de pas et spoil dans ce genre d'animé donc voilà on va passer tout de suite à la suite alors on va avoir le droit à un sort d'art online alternative gun gale online donc ça sera sur deux autres personnages autres que kirito et tout ça donc ça va être un nouvel arc qui va parler d'autres nouvelles personnes donc voilà je regarderai peut-être quelques épisodes pour me donner un ordre d'idées alors sort d'art online est un animé que j'ai beaucoup aimé au début donc les 15 les 15 premiers épisodes de la saison 1 j'ai bien aimé mais après j'ai un peu moins accroché quoique gun gale était pas trop mauvais mais j'aimais moins je préférais quand même les épées la magie tout ça quoi donc ensuite nous avons Nanatsu le Tesei saison 2 qui devrait sortir cette année aussi bientôt normalement elle sort soit soit donc ce qu'ils appellent l'hiver donc c'est à dire entre maintenant et mai ou juin on devrait avoir la saison 2 j'aimerais bien parce qu'on n'a pas vu encore tous les tous les mecs tous les péchés capitaux on a que meliodias king il est pas elizabeth mais ban diane le cochon je pense que c'en est un j'espère normalement ou sinon il en manque deux donc voilà on je ne sais pas du tout mais j'ai énormément adoré le cet animé genre vraiment dès qu'il est sorti je l'ai regardé de a à z il est génial il est vraiment génial donc la suite c'est relife alors c'est pas à proprement un manga nanti un animé en entier qui sort mais plutôt quatre épisodes qui vont conclure en fait la fin de l'histoire parce que je trouve que je ferai peut-être par contre une critique sur celui-là une fois qu'ils ont sorti les quatre épisodes pour vous expliquer pourquoi voilà en fait moi quand j'ai vu les tous les épisodes à la fin je me c'est pas fini il manque quelque chose donc voilà ce serait génial qui fasse ça alors voilà franchement voilà c'est il est génial l'histoire est cool un peu compliqué par moment mais l'histoire est cool donc voilà alors overlord est pour moi un animé que j'ai adoré parce que au moins pour une fois le mec qui est coincé dans un jeu n'a pas l'avatar d'un humain ni rien que tout ça lui par contre il a l'avatar d'un squelette géant bien badass et en plus qui est gentil donc chose que tu enfin gentil entre guillemets quoi mais voilà donc je trouve en plus les dessins sont bien l'histoire est géniale la fin aller à couper le souffle elle est vraiment génial donc c'est un animé genre je vous le conseille grandement en plus c'est un de mes préférés de l'année 2017 ou 2016 je sais plus quand est-ce qu'il est sorti mais l'année à la gueule c'est un des animés préférés dans il voit là au moins il en 2017 il est dans mon il était dans mon top 5 donc voilà et on va passer au dernier alors là par contre le dernier je sais pas si vous connaissez si vous allez reconnaître mais normalement quand même c'est 414 sakura et bon ça c'est français je vais peut-être pas le regarder mais je sais que j'ai adoré quand j'étais enfant comme énormément de gens parce que ça enfin de ma génération parce que ça a quand même 20 ans maintenant en fait cette année carte capteur sakura va avoir 20 ans du coup ils ont décidé de ressortir quelques épisodes en version 2018 donc les dessins seront beaucoup mieux tout ça je regarderai peut-être pour pour la nostalgie parce que franchement j'adore ai quand j'étais gamin maintenant c'est un peu dur à regarder puisque c'est vieux c'est enfin quoi que si c'est bien à regarder le problème c'est que quand vous les jeunes enfin quand je dis les jeunes les gens qui ont moins de 20 ans et voilà enfin ceux qui n'ont pas connu le premier carte capteur sakura c'est clair que si vous regardez carte capteur sakura maintenant alors que vous avez des animés genre sword art online pas bleach mais enfin quoique le bleach était déjà pas trop mal fait boruto et tout ça en fait pour vous ça va être mal fait mais voilà donc je vais finir la vidéo là dessus donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bah dites le moi si vous avez des animés à me conseiller peut-être que je pourrais en critiquer certains mais pas toujours par exemple black clover que je suis en train de regarder je ne vais pas pouvoir le critiquer parce que il est très compliqué et que très spoil et qu'il n'est pas encore fini surtout qu'à mon avis il risque d'avoir beaucoup d'épisodes quand je dis que j'aime critiquer les animés c'est des animés entre 12 et maximum 50 épisodes maximum c'est à dire qu'il ya plein de gens qui m'ont demandé pourquoi je fais pas one piece tout ça mais one piece malheureusement à 700 épisodes et quelques donc c'est un peu compliqué de condenser sinon faudrait que je fasse arc par arc et j'aurai 12000 vidéos à faire et en plus je suis pas trop trop fan de one piece j'aime bien regarder mais c'est pas l'animé qui mal voilà c'est un animé que j'aime bien regarder mais que je ne regarderai pas de a à z pour l'histoire sinon voilà je vous dis à bientôt tout le monde allez waka waka 2 Sous-titrage ST' 501